Sous-titrage Société Radio-Canada qui est accessible comme services, comme produits, comme programmes gouvernementaux pour être capable d'après coup de s'impliquer au quotidien, d'agir pour l'environnement. On a choisi de faire un événement de lancement en mode parce qu'on considère que c'est un des secteurs qui représente bien l'évolution, le virage qui s'opère actuellement dans l'industrie. Moi, je fais des vêtements 100 % recyclés, donc je dessine une collection normale d'à peu près 20 à 30 styles. Et quand vient le temps de couper les vêtements, je viens dans l'atelier et j'essaie de matcher ça ensemble. C'est là où je mets tout le stock que je ramasse un peu partout. Des vieux foulards, d'anciens chandails, des T-shirts. Il n'y a jamais assez de place. Il faudrait qu'il y ait un plafond de 26 pieds de haut. Là, c'est le temps d'aller découvrir l'univers de la mode éthique à Montréal. Tous les jours, je t'envoie l'amour. Luce! Comment on part du domaine de design graphique pour se rendre à tout ça, ambassadrice du développement durable, tout ce que tu fais, ton blog qui est complètement éco, qui est pratiquement un répertoire écologique. Tu fais tellement de choses. Tu es sur plusieurs CA de différentes compagnies vertes. Tu fais trop de choses. Oui, je fais trop de choses. Mais c'est génial. Moi, je ne comprends juste pas comment tu fais tout ça. Je pense que la première chose, c'est que ça vient vraiment de ma conscience profonde. C'est vraiment, à un moment donné, je n'étais plus capable de vivre de façon désalignée dans mon travail, de faire une certaine chose, entre autres de la publicité, pour des compagnies avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Puis, dans mon éthique personnelle, de vivre complètement d'une autre façon, puis à un moment donné, ce déjantement-là, je n'étais plus capable. Il faut qu'on change la façon dont on travaille, dont on pense, dont on vit. Tout ce qui existe en ce moment, il faut tout qu'on refasse. Véro! Oui? Salut! Salut, Amie! Véro, parle-moi un petit peu, pour commencer, de ta passion pour la soie. La soie, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis toute petite, parce que c'est très au toucher, c'est doux. En tant que femme, c'est très sensuel. Les hommes apprécient aussi. C'est vrai! Je fais des vêtements de recyclés pour enfants de 4 à 12 ans, pour petites filles. Ce que je fais, c'est que je prends des vêtements d'adultes que je lave, je décous et je remets ensemble. J'ai commencé à faire des petites choses pour mes petites cousines, et puis ça a eu un succès fou. Rachel Leff, c'est quoi? Il faut que tu me dises c'est quoi? Mais c'est moi, allô? C'est Rachel Fortin! C'est pas compliqué. Je recycle autant la fourrure que le cuir. La plupart de tes pièces sont, on dit-tu imprimées, on dit sérigraphiées. On s'en va chez Oum et Ticwear, du coton biologique, des t-shirts. Alors, on est Pascal et Pascal de Oum et Ticwear. Valeurs personnelles et actualités, c'est ce qui vient nous inspirer pour chacune de nos collections. On prend le petit drapeau qui représente la fête et on la déplace là, on va apporter un support moral au pays. On dit de New K Industry que c'est la première marque de vêtements équitable au Canada. Oui. Wow! C'est même en Amérique, c'est-à-dire, j'ai su ça dernièrement. Puis qu'est-ce que ça veut dire exactement, New K Industry? Ça veut dire, a new kind of industry, c'est une bonne façon de voir la mode, une bonne façon de repenser le système capitaliste. 88 Queen Street, c'est l'adresse de mon atelier en campagne. C'est une vieille maison qui est un petit peu de croche victorienne que je veux faire ma vie dedans un jour. C'est quoi les influences en gros? Oh mon Dieu! Plein de choses! C'est un peu hippie, c'est un peu punk, il y a un petit edge urbain. On considère en fait que Rien à cacher, c'est une boutique de mode éthique. Oui. Alors on se demande en fait, comment tu choisis tes désirs-là? Premièrement, où sont produits les vêtements, c'est quoi les conditions de travail, quelles normes sont respectées, c'est qui qui vérifie les conditions de travail. Des questions comme ça, c'est quoi les salaires, etc. Évidemment, il faut que le vêtement ait un style qui est intéressant. À quoi on peut s'attendre quand on entre chez Molliculte? Plein de surprises! En fait, quand on rentre chez Molliculte, c'est vraiment... On ne peut pas contrôler ces choses-là! C'est vraiment une boîte aux trésors. Donc vraiment, on retrouve de tout. Bon, il y a des vêtements, il y a des accessoires, des cilets, des ceintures, des boucles d'oreilles. On crée à partir de qu'est-ce qu'on a reçu. C'est ça. Les gens, on dirait qu'ils commencent à être de plus en plus ouverts à la mode écologique, la mode recyclée et yose. Les autres personnes-mères, on a des chaussures des années 50, 60, 70, 80. Rien des années 90, 2000. Ça, c'est juste pas vintage. On répare tout. On répare tout de tout! À la main. Avec ses mains-là. J'avais un beau vieux côte de cuir que je ne pouvais plus porter parce qu'il était trop grand, il était trop... tout ça. Puis je voulais m'en faire un autre avec. Fait que là, bien, j'ai un coup tout découpé, il n'était pas assez grand. Fait que j'en ai mixé un autre avec. Puis finalement, bien, ça a donné le premier manteau. Qu'est-ce que tu penses de la vague verte? La vague verte? Bien, ça ne devrait pas être une vague. Ça devrait être basic. Je veux dire, ça devrait être une façon d'être. On va attendre que New York reçoive une petite amie, là, tu sais, puis là, on va dire, ah, on va faire de quoi? Pour moi, en fait, la mode éthique, c'est la bonne manière de vivre. C'est la bonne manière de penser. Surtout à partir de maintenant. Il ne faut plus regarder en arrière. Non, c'est important d'être sérieux. Passe. Passe à la prochaine question. Il y a une surconsommation qui se fait, que ce soit dans tous les domaines et particulièrement dans le vêtement. Check. One, two, check. Un salon de l'environnement, je pense que ça peut juste aider à conscientiser les gens, tu sais, de plus en plus. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont faits d'année en année, tu sais, comme des gens super influents comme Al Gore et tout ça. Mais on a encore besoin de brasser les gens. Peuple de la terre, il faut prendre soin de nos enfants. On respire le même air, on vit de l'amour au présent. Je ne suis pas un très, très bon chanteur, mais comprenez au moins les paroles. Il faut prendre soin de notre petite planète. Allez, on reste vert, on reste vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada